Il y a ceux qui partent, et ceux qui restent. Si l'ancien candidat à la présidentielle ivoirienne est plus que jamais isolé, il peut compter sur ses compagnons d'exil, qui lui témoignent une loyauté indéfectible. Où se trouve Guillaume Soro depuis son retour avorté en Côte d'Ivoire à la fin de 2019 ? En Suisse, à Paris, en Turquie ? Nul ne le sait, excepté une poignée de proches restés loyaux à l'ancien président de l'Assemblée nationale, accusé d'avoir tenté de déstabiliser les institutions de son pays, et condamné à la prison à vie en mai 2021. Parmi eux, son directeur du protocole d'Ibon Anconé, qui veille à la sécurité de ses déplacements, ou encore Maurice Hissé, son homme de confiance. Le contact avec les autorités ivoiriennes est désormais rompu le privant, pour le moment, de tout espoir de pouvoir rentrer à Abidjan. Malgré tout, l'ancien rebelle veut y croire. En septembre, il a été réélu à la tête de Génération et Peuple Solidaire, GPS, son mouvement politique. Autour de lui, communiquant, avocat et politique, dont certains se sont également exilés, aime à imaginer la résurrection politique de cet ancien proche du chef de l'État Alassane Ouattara, qui se positionne déjà dans la course à la présidentielle de 2025. Dans cette même perspective, il prend soin de soigner ses réseaux. A Ankara, il est ainsi lié à Devry Massimik, cet homme d'affaires proche de l'acte du dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan le reçoit régulièrement dans son pays, où il l'introduit dans les cercles de pouvoir. Tout comme Ali Otrema Zekaya, député et avocat d'Erdogan. Ces trois dernières années, Guillaume Soro a aussi perdu bon nombre d'amis. L'ancien député Alain Lobognon, son collaborateur Maït Sandou ou encore Alphonse Soro ont coupé les ponts avec l'ancien Premier ministre, dont l'exil a été abondement mis en scène sur les réseaux sociaux, trop, au goût de certains. Ce dernier tente aujourd'hui de lisser son image afin d'apparaître comme une alternative au pouvoir actuel et donc, comme un opposant qui compte.